Qu'est-ce qu'il veut, Emma ? Je sais déjà. Je veux que vous me fassiez des pâtes. Vous pouvez le faire. Super ! J'attends les pâtes les plus délicieuses. Je dois étaler la pâte pour faire des pâtes. Ce n'est pas comme si je donnais à ma petite fille préférée des pâtes toutes bêtes achetées dans le commerce. Ce n'est pas difficile pour moi de les faire moi-même. Il suffit de te hacher proprement. De te mélanger avec la farine. Et de jeter le tout dans l'eau bouillante. Et c'est fait. Mamie, c'est tellement ennuyeux. Et si je te donne une machine spéciale ? Très bien. Je vais tout faire moi-même. Ce que tu as juste à faire, c'est de mettre un manceau de pâtes à l'intérieur et de faire démarrer la machine. Et je découpe les pâtes comme ça. Et maintenant, j'ai besoin de concentrer les tomates. Mais c'est très difficile à ouvrir. Mamie, tu veux essayer ? Tu ne mérites pas ? Maintenant, j'ai pensé à quelque chose. C'est vrai. Je connais une astuce. C'est ma mamie qui me l'a montré. Je dois faire comme ça. Je vais frapper ici pour... Je vais t'aider. J'ai un outil spécial. Oh, voilà. Et j'ai ouvert. Je connais aussi la fax. Regarde, j'en perds. Tu me l'as fait. Voilà, c'est le menter. Le scotch, portailment, et c'est tout. Voilà. Un autre truc. Regarde. Voilà. Je découpe les tomates comme ça. Voilà, c'est fait. C'est de la magie. Voilà. Je mets tout dans la poêle. Maintenant, je mélange le tout. Et voilà. T'aimes bien ? Je vais te montrer ce qu'il faut faire en tête. Voilà. Je coupe les tomates comme ça. Oui, mais en fait, c'est juste une machine spéciale. Maintenant, je mets tout cela dans la poêle. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? N'importe quoi. Mon Dieu ! C'est qu'est ce ventre ? Oh, c'est quoi ce fantôme ? Oh, bah, attends ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à moi. T'as besoin de ce truc ? Je ne peux pas avoir resté devant la cuisinière pendant les heures. Et je mange tout pour toi. C'est génial. Viens nous à brûler. Oh, ce sont des magnifiques pâtes faites à la main. Maintenant, il faut tout transférer dans une assiette. Et verser la sauce tomate sur le dessus. Je suis prête. Brittany, qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une courbe chêne qui coupe les spaghettis toutes seules. Ça a l'air vraiment cool. Quelques mouvements. Et voilà, j'ai tout fait. Voilà, je vais tout mettre sur l'assiette. C'est parfait. Je vais mettre quelques noeuds. Et à l'intérieur, je vais mettre le concentré de tomates. Voilà, quelques tomates pour la décoration. Tu peux goûter, ma. Wow, ça a l'air répaississant. Il faut que j'essaie. Wow. J'adore les tomates. C'est délicieux. Quel genre de pâte est ce ? Alors ? C'est bon. J'aime beaucoup. Oui. Un like. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, mamie ? C'est pas mal, ça. Wow. C'est bien. Oui. Mais c'est Brittany qui a gagné. Oh, je savais que j'allais gagner. Les études de cuisine font la loi. Ah, t'inquiète pas, mamie. Maintenant, je veux qu'on fassiez. Tadam, une pizza. C'est très facile. Dépêchons-nous. Parce que j'ai pas un... Par où je vais commencer, c'est vrai. Je dois faire de la pâte à pizza. J'ai besoin de farine. J'ai un peu exagéré. Brittany, c'est un moque de moi. Ah, je suis couverte de farine. Ah, pfiou. Oh, j'en ai même dans le nez. Maintenant, je verse la farine sur la planche. Et je fais un creux. Je verse un peu d'huile. Et de lait. C'est parfait. Je mélange. Parfait, ça. Wow, regardez cette pâte. Voilà une idée géniale. Bienvenue, je peux faire la pâte dans ce machine, dans ce robot, quoi. Ça sera beaucoup plus rapide qu'avec les mains. Et comme ça, je vais pas me salir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le charger avec tous les outils. De l'huile. Et c'est parti. Oh, ça marche. Ouais, ça va avec une vraie pâte à pizza. Cool. Quoi ? Je n'arrive pas à suivre ces deux machines. Il faut que j'accélère. Je dois être allée la pâte plus vite que la machine de Brittany ne peut la faire. Oh, ça marche. Super. Maintenant, il faut ouvrir la boîte de concentré de tomates. J'ai un autre boîte spécial pour ça. Et c'est fait. Ouais. C'est fait. Je n'ai vu ce genre de choses que dans les livres. Mamie, on est au 21ème siècle. Les machines de Mille Le Monde. Regarde comment elle peut faire. C'est trop cool. Elle a un morceau. Mais où ? Brittany, comprends-je que lorsque nous cuisinons, on ne met pas seulement les ingrédients les plus délicieux dans le plat, mais aussi notre amour. J'adore, Emma. Alors, je cuisine toujours pour elle avec amour. Ce n'est pas difficile pour moi de me salir les mains pour elle. Salut. Laisse-moi te montrer comment je râpe le fromage. Si une action peut être simplifiée, elle doit l'être. C'est tellement plus pratique et plus rapide. Voici mon fromage prêt. Tu vas en la frappe ? Bien sûr. Je perce la saucisse avec une fourchette. On la coupe en belles tranches en utilisant les trous entre les dents de la fourchette. C'est génial. Il ne reste plus qu'à mettre la saucisse sur une pizza. Je sais même comment rendre les choses les plus faciles. J'ai un outil spécial pour trancher n'importe quoi. Voilà. C'est tout simple. Il ne reste plus qu'à l'étaler, à l'envoyer au four. Mais je peux encore simplifier ça. Voilà. C'est parfait. Je me tourne comme d'habitude. Je ne fais pas confiance à vos machines. Je serai plus vite ici. Qu'on a mis de coin à attendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mamie, ça va ? C'est tellement drôle. C'est drôle maintenant. Vas-y, c'est ton tour. Je n'en ai pas besoin. Voilà, ma pizza va être bien de prête. Déjà, le réveil. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est prêt ? Comme elle est belle. Et qu'est-ce qu'elle a retenu ? Oh non, quel cauchemar. Le fond n'était pas la pire de solution. Il ne restait plus à découper la pizza et à la servir à Emma. Elle avait tellement faim. Mamie coupe sa pizza. C'est bon, n'est-ce pas ? Voilà. Oh, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, je n'aime pas. C'est brûlé en plus. Je ne veux pas égoutter. Et c'est aussi très dur. Rétenez. T'as fait ça avec du ciment ou quoi ? Non, tu ne peux pas manger ça. Tu peux préférer égoutter ça, celui de mamie. Ah, c'est tellement bon. Le fromage est tellement extensible. Mamie, t'es géniale. Je t'aime beaucoup. C'est très bon. T'as gagné. Oui, je suis tellement contente. Je t'aime. Bon, une autre fois. Maintenant, je veux du cacao. Vous pouvez en faire. C'est tellement bon. J'adore ça. Alors, tout le monde est prêt ? Allons-y. Vous pouvez encore me préparer quelque chose. Je vais le faire comme si je faisais quand j'étais petite. Ce dont j'ai besoin, c'est une tablette de chocolat. On la met dans un bol et on la place au bar-marie pour le faire fondre. Il est important de te remuer avec un peu pour que le chocolat fonde plus vite. Wow, c'est génial. Mais j'ai une idée plus cool. Je vais te mettre dans le mixer. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup de lait. Je vais mettre le Kinder dedans. Super. N'oublions pas le couvercle et on l'allume. Eh, pourquoi ça ne marche pas ? C'est bizarre. Allez. Wow, ça marche. Wow, mamie. Je tremble. Parce que je ne peux pas m'arrêter. C'est même que ce serait trop puissant. Je vais l'étendre. Wow, c'est terminé. Maintenant, il faut tout verser dans un verre. Ne croyez pas qu'il n'y a que du noir. Il faut verser du liquide froid et il changera de couleur. Génial. Maintenant, c'est du cacau dans un joli mug. C'est la moitié du sucre. Maintenant, j'ai besoin de décorer toi avec des mini marshmallows. T'es paix. Maintenant, je vais te montrer. Alors, j'ai besoin d'une poche à douille. Je verse le chocolat dedans. C'est très bien. Maintenant, il faut... Où est mon moule ? Je ne le trouve nulle part. Oh, Britney, c'est mon moule. J'y verse le chocolat fondu dans chaque moule. Voilà, j'ai des cœurs. Maintenant, je mets les bâtonnets dedans et je le décorde avec des jolis bonbons. Ou des marshmallows. Tout ce que vous voulez. Voilà. J'aurai des bonbons. Bon, c'est bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est de congeler tout cela. Maintenant, il ne reste plus qu'à préparer du lait et quelques gémob. C'est vrai ? Enfin, j'avais tellement de goûter au cacao. Je commençais par ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Au revoir, au-delà de la guimauve. C'est cool. C'est quoi ces cœurs sur un bâton ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Ah oui. Il faut les plonger dans du lait. Le chocolat va certainement fondre là-dedans. Je vais faire du cacao. J'adore ces couleurs. Il faut qu'on l'essaye. Wow, c'est très bon. Mamie Gueule. C'est vrai. Je suis très heureuse. Ne bouge plus, le gars. Tu vas où avec autant de friandises ? Tu ne peux pas venir chez nous avec ça. Je ne vais pas vous les donner. Oh oui, c'est ma fille en centre de terre. Bonjour, chérie. Je peux entendre ton ventre ? J'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. C'est quelqu'un qui dort. Alors, je vais commencer ma préparation. J'aurai besoin de mes cheveux longs, un peu de maquillage et de jolies vêtements de fille. Je pense que je serai une très jolie fille. Et maintenant, je mets un sac à dos sous la robe. Et je vous dis l'intérieur. Merci pour cette belle tenue. Au revoir. Un peu chérieux, docteur Tatton. Oh oui. Oh, encore ? Ne touche pas. Faut que j'allais vite, je le fais de sang. Oh, je l'ai raté. Il est au moins médecin. Oh, mais ce n'est pas la mauvaise porte. Voilà. Bibi, c'est moi. Ton petit ami Brian. Je vais t'apporter un cachet, quelques priandises. L'un frère, il ne voulait pas me laisser entrer. Mais voilà. Tiens. Je peux en avoir. Juste un peu. Bien sûr. Nous ne sommes pas désolés. Tiens. J'espère que tu aimes les Twix. Bibi, vache des chips. Tiens. Voilà, mange. Tout est pour toi. Bonjour. Ne bougez pas. Qu'est-ce que tu as ? Du coca ? Rends-le-moi. Ne t'horizones pas à cela. Oh, c'est qui ? Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai regardé trop de tic-tac. Oh, non. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est qui ? Quoi ? C'est bon, Braylon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, non. Au moins, t'es descendu. C'est ma porte et des friandises. Oh, non. Ne respire pas. Oh, je suis vivant. Voilà. Oh, les infirmières sont d'accord pour m'aider si je leur donne des friandises. Où est-on, mange ? J'ai une attrape ? Oh, je savais que tu ne m'assurais pas de friandises. Je t'adore. J'ai tellement de friandises, en fait. J'ai un meilleur copain au monde. Et j'ai plus de chupachus. Tout ce que tu veux, chupi. Tu peux avoir tous les bonbons, tu veux. Bon, bon. Je devrais prendre des selfies. Oh, non. Super, l'infirmière me va bien. Maintenant, je vais définitivement passer pour le vrai. Les filles, chut. Écoutez, je suis ici pour le travail. Tu peux aller le reposer. Oh, non, mais je ne me souviens pas de mon collègue. D'accord, je vais prendre des... Pas grave. Oh, ah, piégé. Oh, ces friandises. Tu les veux ? Alors, tu devras oublier ce que tu as bu. Je n'étais pas là. Je l'ai apporté à Phoebe. Oh, je n'ai rien vu. Ah, c'est bon. Mademoiselle Phoebe, on mangeait encore du sucré. Alors que vous n'êtes pas censé le faire. Alors, vous devez manger encore plus de friandises. Parce que j'ai apporté une boîte. Brian, mon jour, tu es de retour avec les friandises. J'adore. J'entends pouvoir manger à nouveau, mais bon, bon, tu verras. Oh, Brian, Brian. En infirmière. Super fou nu. Vas-y, râtonne pas. Oh, au revoir. Stop. Je vais t'arrêter. Je vais en riser ta tête. Luffy, je m'en vais. Oh, j'en ai marre de tout le monde. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu as apporté ? Encore des sucreries ? Je les prends. Ne discute pas avec moi. Très bien. Super. Bonjour, Mia. Il fait si beau que tu ne portes pas de visage. Mais c'est l'heure du déjeuner, alors. Bon, en levons la robe de chambre et bon, je vais manger. Oh, j'aurais bien besoin. Oh, oui, j'adore cette humide. Ouais. Je pense que c'est parfait. Ouais. La blouse. Je ne sais pas comment on s'appelle, en fait. Voilà. L'uniforme va très bien. On y va. Oh, docteur, attends. J'ai un terrible mal de tête. Oh, non, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voulez une filule ? D'accord. Non, j'ai qu'un petit bonbon. Je ne sais pas que ça va l'aider. Peut-être que je vais essayer de faire une même dance. Ça ressemble à une filule. Donnez. Voilà, c'est pour vous. Merci. Non, mais pourquoi ça ressemble à une même dance ? Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Non, mais attends, c'est un bonbon. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as fait n'importe quoi ? Voilà. Je sais ce qu'il faut faire. Mia ! C'est un nouveau patient. Oui, tu peux y aller, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des bonbons ? Non, mais arrêtez. Qu'est-ce que vous avez ? Non, mais n'importe quoi. Vous n'êtes pas mieux, peut-être. Oh, viens, on s'en va. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le journaux ? C'est qui qui vient me ranger des gens ? Oh, c'est la bouche et la règle. Oh, bonjour, bonjour les femmes. J'ai besoin d'une nouvelle famille. Oh, oui, je suis d'accord avec tout. On va à Dubaï ou à la Turquie. Je m'agisse, je vais savoir où. Oh, j'ai tout prévu. Je vais y aller avant qu'elle ne remonte. Moi, tout ce soir. Les filles, les belles. Je suis ici pour me chercher une nouvelle femme. Oh, qu'est-ce que tu fais ici ? Non, mais vous êtes drôles. Mais vous ne trouverez pas de femmes. Ah, tu n'as pas encore compris. C'est moi, Brian. J'ai réussi à faire une séance de cette friandise préférée, tiens. Oh, il y a du monde. Moi aussi, je fais des friandises. J'aime beaucoup. Jane, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais c'est à toi. C'est tellement drôle. Viens, on mange ensemble. Bon, il faut que je passe passer à Andrew, c'est les chiffres préférés de Phoebe. J'ai trouvé une idée géniale. Je peux glisser l'emballage dans la machine de ma veste et faire croire que c'est maman. Alors ? La fausse brosse ne me dénoncerait certainement pas. Maintenant, je fais une tête triste comme si je venais de casser le bras. Enfermière, j'ai besoin d'une aide. Je me suis cassé le bras. Regardez, je ne sens plus rien. Vous devez voir un médecin. Je me sens malade. Quelle réaction. J'aurais dû lui faire ça de petite. Je ne sens plus le bras. Oh non, Phoebe. Non, mais regarde ça. Il faut que je m'assoie. Désolée, Jane. Mais tout ça, à quel point je me sens mal. Mais honnêtement, c'était une farce. Ça manque, quoi ? J'ai perdu mon bras pour les friandises. La farce a clairement été un succès. Regarde, j'ai apporté des Pringles. Voilà, sors de la couverture. Voilà, je te les ai apportés sur la fonde d'un barracassé. L'infirmière s'évanouit. Mange. Il m'en reste aussi pour Jane. Attrape. Jane, toutes les chips s'envolent. D'accord. Laisse-moi te mettre comme ça. T'es en cas difficile, toi. Merci, Brian. Ça va que tu m'aides. Le temps est coulé. Dessinez un bébé Yoda. Défi à accepter. Je dessinais sa tête. Et bien sûr, le plus important sont ses yeux. C'est tout. C'est cool. Je dessinais le mien aussi. Tu vois ? Mami, je dis que le temps est coulé. Alors, on retourne. Allez. Ouais, t'as bien fait. Ok. Mais c'est mignon pour moi aussi. Ouais, pour ton frère, c'est mieux. Même le petit Yoda l'a choisi. Qu'il a éché le gagnant. Ouais, j'ai gagné. Il est vraiment venu vers moi. Bonjour. Je vais te faire encalant. T'es tellement mignon. Regardez quelle belle poupée. Elle est tellement belle. Je suis contente qu'elle te plaise, petite fille. Mais ce n'est pas seulement une poupée. C'est un gâteau. Regardez. Il y a un arc-en-ciel à l'intérieur. Alors, commencez à dessiner. Alors, la silhouette est faite. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Super. Je suis plus rapide. J'ai presque tout dessiné. Oh-oh. Oui. Quoi? Alors, tiens, voilà. Merci. C'est juste ce qu'il me faut. Alors, voilà. Retournez. Non, mais c'est de rigolade. Montrez-moi. Non, est-ce que c'est une princesse? Non. Ça, ça ressemble vraiment à une princesse. Bravo. T'as gagné. Vas-y, prends le gâteau. Oui. Tout le gâteau est à moi. Bas les pattes. Ah ouais. J'ai une idée. Je crois que quelqu'un t'appelle. Piégé. C'est bon, ça. J'adore. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Non, mais touche-toi avec ce gâteau. Tiens. Comment tu oses? Ça y est, tu m'as rendu valide. Tu peux dire adieu à ta vie. Prends ça. C'est bon pour toi. Et qu'est-ce que vous faites? Regardez par là. Voici mon énorme rousse en gelatine. Oui, je le montre. Voilà, c'est l'heure. Alors, commençons. Je pense que c'est pas mal. Maintenant, je vais tout colorer avec le rouge. Tu veux m'aider? Alors, tiens. Je vais t'aider comme ça. C'est tellement cool. On a bien fait. On a plus de temps. Maintenant, je vais retourner. Un, deux, trois, on retourne. C'est beau, ça. Alors, voyons voir ce que vous avez. Bon, pas mal. Oh, ça, c'est tout autre chose. Je pense que tu as la méritée. Tiens. Oh, oui. Merci beaucoup. Bien. On mange ensemble. Oh, un pomme, c'est bon. C'est super, ça. Oui, elle est tellement dure, cette carotte. Alors, levez-vous tout le monde. Voilà, le petit lapin pour vous. Voilà. Vous aimez bien? C'est parti. Maintenant, je vais dessiner en lapin. Voilà. Je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Mais, dans les contours, je vais le mélanger. Oh, on n'a plus de temps. Alors, on retourne. Oh, oui. Il est tellement drôle, ce lapin. Qu'est-ce que j'ai? Eh, il est tellement mignon. Alors, c'est qui qui a gagné? Ouais, je ne sais pas. Ouais, non. Non, je ne pense pas. Oh, lui, il est mignon. Oh, comme le vrai. Tiens, c'est pour toi. Le lapin est à toi pour toujours. Tiens, tu peux le chorisser. Ah, c'est qui qui a brûlé mon fils? La licorne volante, notre prochain prix. Euh, le temps est coulé. Deuxièmement, je peux dessiner cette licorne en cinq secondes. Je vous l'avais dit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le colorier. Oh, tu prends aussi le jaune. Cool. Je peux l'utiliser pour la corne et la crinière. Et maintenant, le rose. Ma soeur, c'est parti. Oh, oui, c'est juste ce qu'il me faut. C'est super. Comme c'est chouette. Oh non, plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, je suis en train de le retourner. Super. Tant d'émotions. Allez, on va voir ce que vous avez. C'est un peu moche. Mais celui-là est super. C'est ce que j'appelle une licorne. C'est une victoire incontestable. Oui, oui, qu'est-ce qu'il a pu? Il faut le faire, moi, oui. Par là. Oui, j'ai attrapé. Comme il est cool. Regardez quel oiseau diabolique que j'ai. Il attend son gagnant. C'est parti. Oh oui, ils sont prêts. Eh oui, voilà la pâte qui arrive. Les couleurs de la bataille. Je suis moi-même comme un oiseau en colère. Ouais. J'adore cette silhouette. Voilà, des yeux, des sourcils. Je peux commencer à colorier. Le jaune, le blanc et le rouge. Parfait. Je pense que j'ai tout fait. Alors, ma soeur, on retourne. Ouais, j'ai ma spatule. Alors, on y va. Oh oui. J'ai bien réussi, moi. T'inquiète pas, ma soeur. Oh, aïe, aïe. Vous en avez plus de temps. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh non, ça ne va pas du tout, ce canard. Oh oui, ça, c'est super. Elle est tellement en colère. Tiens, l'angry bird. Cool. Non, mais regarde, ce panda est tellement mignon, tout cela. Oh, il y a des bonbons à l'intérieur. Alors, c'est parti. Alors, on montre. Ah oui. Il faut faire suffisamment attention aux détails. Maintenant, je colore tout en blanc. Panda n'a pas beaucoup de couleurs. Le temps prêt. Eh, on n'a plus de temps. Alors, qu'est-ce que vous faites? Retournez-le vite. Allez, allez, j'attends. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Montrez-moi. Je ne vois rien. Eh bien. Ouais, elle est si méchante. Est-ce que ça ressemble à mon panda? Ouais. Non, mais regarde, t'as bien fait, toi. Bien sûr que t'as gagné. Ouais. Non, regarde la quantité de bonbons qu'il y a. En plus, c'est un sac à dos très mignon. Justin Pant, c'est vraiment cool, n'est-ce pas? Sous-titrage ST' 501